J'ai envie qu'on commence avec la division canadienne, pourquoi pas, on va aller chercher elle qui vient nous chercher le plus, je vois que t'as-tu que des Canadiens de Montréal, moi en ce moment il y a un gros drapeau des Jets de Winnipeg sur mon véhicule, c'est une petite tradition des séries que j'ai, tant qu'ils sont en vie, je laisse mon drapeau là, mais on va commencer avec ces deux séries là, puis on va commencer avec celle du Canadien et des Maple Leafs de Toronto, je ne sais pas si on va s'éterniser énormément parce que j'ai de la misère à croire qu'on n'aurait pas deux opinions qui devraient aller dans la même direction, mais on va quand même en discuter, quel genre de séries est-ce que tu t'attends entre les Maple Leafs de Toronto et le Canadien de Montréal? Je vois deux clubs qui ont tout à perdre et qui doivent justement, pour deux raisons totalement différentes on s'entend. Ben je pense, t'as regardé ça, je me dis, moi c'est comme ça que je vois ça, peu importe le perdant de la série, je crois que le GM est dehors, je crois que c'est ça là. Donc c'est des équipes dont la direction a gros à perdre, on doit justement, pour Toronto, on doit exorciser nos démons du premier tour, on doit remporter une série, on doit montrer qu'on n'est pas juste une équipe qui est bonne en saison régulière, il faut justement être capable de remporter les matchs importants, il faut montrer du côté des vedettes justement qu'on a maturé, qu'on a atteint ce niveau de, non seulement d'appartenance, mais aussi de dévotion, on veut justement prouver que c'est dans ces moments-là, c'est pour ça qu'on est allé chercher autant d'expériences à l'été, on a critiqué ça, on s'est dit, voyons pourquoi on est allé chercher des joueurs aussi âgés, des joueurs que leurs plus belles années sont derrière eux, tout ça, mais c'était pour cet événement-là, et du côté du Canadien, on sait, Marc Bergevin joue sa prolongation de contrat, Ducharme joue complètement sa carrière, et je l'ai dit, puis je t'en ai parlé, désolé, mais Ducharme, quand il va perdre son emploi, si Montréal, bien sûr, est éliminé première ronde, et ça risque d'arriver, ça va être très dur pour lui de trouver un emploi dans la ligne nationale, il va devoir retourner dans les juniors, c'est garanti, je vois mal ce gars-là ensuite se trouver un emploi dans la ligne nationale, après ce qui vient de se passer, après ce petit court passage justement avec le Canadien, tu en as parlé avec Chico, et j'aimerais justement apporter des précisions, le monde se demande justement en ce moment, pourquoi on ne met pas Caulfield, pourquoi on ne met pas Copcat, ni éliminé en ce moment dans l'alignement, il y a des raisons, la première, Éric Stahl, on est obligé de le garder dans l'alignement, pourquoi? Parce qu'Éric Stahl, il avait eu des offres justement pour aller avec d'autres équipes, et il a accepté d'aller avec le Canadien, pourquoi? Parce qu'il voulait des garanties, en plus il devait faire un 7 jours justement de quarantaine, tout ça, la raison pourquoi il est à la Montréal, c'est parce qu'on a eu des garanties du côté de Bergervin que je ne te sortirai pas de l'alignement à moins que tu sois blessé, et ça je le sais de source sûre, c'est une entente qu'ils ont, donc Éric Stahl va jouer, à moins qu'il se blesse, dites-vous Éric Stahl doit faire partie de l'alignement, et lui il se dit justement, après les derniers matchs qu'on a vus, la séquence avec Suzuki puis Coffield, vous vous rappelez quel match, incroyable sérieusement, 3 points les deux, et là on arrive justement en prolongation, qu'est-ce qui se passe? Erreur de Coffield, erreur de Suzuki, et on se fait accorder un but, on dirait que ça l'a créé une espèce de, on pourrait dire, bien c'est ça, de peur du côté de Bergervin, il s'est dit je ne peux pas accepter ce genre d'erreur-là, même si, si on s'est rendu en prolongation, c'est à cause de ces deux gars-là, bien là on regarde puis on se dit, bon ben non, et on va le voir rendu en série, Suzuki, vous allez voir son temps de jeu être réduit de manière considérable, c'est garanti, et vous allez voir du Dano comme vous n'en aurez jamais vu, c'est garanti, et il va justifier ça, il va dire, oui mais je dois jouer contre Tavares, puis je dois jouer contre le trio de Mathieu, fait que je veux mettre des gars qui vont devoir les contrôler, fait que lui, il va être en défense pure, avec l'équipe défensive, qui a eu beaucoup d'insuccès cette saison, et avec, on ne sait pas quel garder. Non, effectivement. Donc, honnêtement, je vois mal comment le Canadien, je pense que toi tu l'as dit, puis tu as dit la meilleure réponse justement à Chico, tu lui as dit, oui mais ça reste Toronto. Ça reste les livres! C'est ça, Toronto pourront peut-être trouver une autre façon très originale de perdre. Tu sais, on se souvient, avec la malédiction du Bambino, comment les Red Sox pouvaient trouver des moyens incroyables de réussir à perdre, alors qu'on pensait qu'il y allait gagner. Les Maple Leafs, ça ressemble un peu à ça. Rappelle-toi le match contre les Browns, ça fait quand même plusieurs années de ça, qu'on menait 4-1, je pense, en troisième période, on a réussi à perdre. Personne ne voyait les Maple Leafs perdre à nouveau contre les Columbus l'année dernière, on s'est complètement écroulés, on a perdu cette série-là. Tu sais, pour dire à quel point les Maple Leafs de Toronto ont réussi à nous surprendre en étant mauvais lors des séries éliminatoires. Donc c'est pour ça que je reste avec mon petit bémol de me dire, ça reste les livres, on ne sait jamais, ils peuvent arriver à être choqués. Mais regarde, c'est cette année, pour la première fois, on regarde les livres, on regarde leur adversaire, on ne peut même pas les comparer. Ils ont eu du succès contre eux cette saison. Tout est en partie pour faire que les Maple Leafs réussissent enfin à avoir du succès en série cette année. Je crois que ça va être cette saison, tu l'as bien dit. Ça va passer par quoi? Par à quel point les joueurs vont être dévoués de se donner, de vouloir payer le prix. Je ne parle pas juste des joueurs de siège, je te parle des Mitch Marner, des Tavares, des Matthews. Ça va tellement passer par là, il va falloir suivre le système de jeu de notre entraîneur. Il va falloir que Campbell, qui va être le gardien partant pour le match numéro 1, nous donne du bon hockey. On le sait, c'est la première fois qu'il va avoir autant de pression sur les épaules. Penses-tu qu'on va être patient avec lui? Si on parle le premier match. J'ai tendance à croire que oui. Je pense que oui. Surtout, Frédéric Anderson. Tu sais, je regarde les matchs du Moose High Child. Il n'y a pas beaucoup d'équipes High Child que je peux me voir d'écouter. Et c'était Frédéric Anderson qui golait pour une remise en forme. Il est loin d'avoir été très spectaculaire. C'était très ordinaire ce qu'il donnait. En ce moment, je pense qu'on est all-in avec Jack Campbell. Peut-être que... Je dis ça, mais c'est facile de retourner avec son vétéran gardien, de se dire, regarde, dans le passé, il nous a déjà fait gagner. Mais aussi, une des raisons pourquoi on dit que les Maple Leafs ont eu si peu de succès dans les dernières années, c'est parce que le gardien ne faisait pas la job. Je ne veux pas remettre tous les épaules de Frédéric Anderson, mais il a été très inconstant lors des dernières séries. J'ai l'impression qu'avec Campbell, au moins, on se dit, regarde, on y va all-in et on y va avec lui. Moi, je pense qu'on va être quand même patient avec lui. J'ai une question pour toi. Est-ce que le Canadien a, on va dire, une arme ou peu importe, une façon de battre Toronto ou la seule façon de battre Toronto, c'est si Toronto se bat lui-même? Je pense que tu as mis le doigt dessus. Pour pouvoir avoir la chance de battre une formation aussi forte que Toronto, il faut que tu ailles les éléments pour le faire. Je sais, il n'y en a plus qui me disent, mais Coffields, on le fait jouer. J'en ai vu un Coffields, c'est un joueur incroyable, mais il y a juste 20 ans. Je ne pense pas... Ce n'est pas Alexander Ovechkin non plus qui est arrivé dans la Ligue nationale et qui a fait 106 points, 52 buts, je pense. Tu sais, ça reste que c'est un joueur jeune qui n'a pas beaucoup d'expérience. Je ne pense pas que lui, à lui seul, peut faire une différence. Puis, je n'enlève rien à Suzuki et lui qui vont être deux excellents joueurs de hockey. Mais on n'a pas les armes pour justement battre les Maple Leafs de Toronto. Tu viens de le dire, la seule équipe qui peut battre les Leafs, c'est les Leafs. Puis moi, je peux dire, en tant qu'amateur du Canadien, honnêtement, moi, en ce moment, de ne pas voir que Canemi et Coffields, ce n'est pas parce que je me dis qu'avec eux, j'ai plus de chances de gagner. Non, c'est que je me dis, crime, on manque une très belle opportunité de les développer. Parce qu'on sait que... Ben oui, c'est le même qu'il faut le voir. C'est ça. Moi, c'est ça qui m'offre le plus. Non, c'est ça. Ce n'est pas parce que je croyais que, oui, je pense qu'on pourrait gagner un match de plus avec Coffield et Coffields, peut-être, mais jamais remporter cette série-là. Non, non, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Le Canadien, tu sais, c'est du hockey. Tout peut arriver. Et c'est les Leafs, comme on aime vous le répéter. Mais de se dire que, ah, on peut battre cette formation-là en rajoutant ces deux joueurs-là, ce n'est pas ça qui va venir changer grand-chose. Tu viens de le dire, peut-être une victoire supplémentaire, mais qui rime que c'est une belle occasion des développer. Est-ce qu'il ne faut pas que le monde oublie, désolé, mais le Canadien, c'est la pire équipe en ce moment dans les équipes qualifiées. C'est ça. Donc, dites-vous, il va arriver ce qui devrait arriver dans la logique. Et désolé, le Canadien ne vous a pas donné une bonne saison, n'a pas une bonne équipe et joue contre une des meilleures équipes de la Ligue nationale qui aurait pu finir meilleure équipe et remporter le président. Il n'y a aucune chance que ça arrive, que le Canadien l'emporte. Peu importe le scénario inimaginable que vous avez cru, même si vous avez dit, hey, on a eu une bonne saison justement à HHS, si on mettait des gars qui ont du cœur comme Harvey Pinard, comme les Lyonines, tout ça. Non, il n'y a aucun scénario inimaginable avec les gars qu'on a en ce moment qu'on va remporter cette série-là contre Toronto. C'est sûr et certain, on ne remportera pas cette série-là. C'est sûr et certain, si on regarde ça sur papier et tout, c'est impossible. C'est ça. Des miroirs, ça arrive, mais si on veut être logique, il ne faut pas être fou pour ne pas donner la série aux Maple Leafs. Avant de terminer avec les Leafs, j'aimerais avoir ta prédiction sur la série. Moi, je crois que Toronto va l'emporter en cinq. Et justement, hier, je me suis amusé avec... Merci à ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux. On s'est fait un petit pool, justement, avec les membres. Et étonnamment, je sais qu'on a beaucoup d'amateurs du Canadien. On est à 63 % des gens qui croient que le Canadien va remporter cette série-là contre Toronto. Mais je sais qu'on a beaucoup d'amateurs du Canadien dans ceux qui nous suivent. Donc, je mets un petit bémol là-dessus. Mais en ce moment, on est à 63 %. On est à 63 %. OK, c'est bon. Ben, check, je vais juste mettre une catégorie fan. Puis, on ne mettra pas de chiffres, mais on va dire, regarde, Montréal, selon eux, selon nos fans, vous pensez que c'est Montréal qui va remporter cette série-là. On va aller passer avec l'autre série toute canadienne. Je te parle bien sûr des Jets et les Oilers d'Edmonton. Je vais commencer un peu plus impliqué émotionnellement que toi dans celle-là, on va se le dire. Mais inquiétez-vous pas, comme d'habitude, je vais rester le plus impartial possible. Ça va être une très bonne série de hockey, je pense. Mais ça va dépendre de deux choses. Probablement, est-ce qu'on affronte le Connor McDavid qui fait 3-4 points par match? Parce que ça, je ne donne pas beaucoup de chance à n'importe quelle équipe. Tout va passer. Est-ce qu'on est capable de le shutdown? C'est la priorité numéro un en ce moment. Je suis Paul Morris et je t'assais avec mon groupe d'entraîneurs. Puis je dis, regarde, c'est le 97 qui a ce gros plan. Qu'est-ce qu'on fait avec le 97? C'est rien que ça. En ce moment, c'est ça qu'il faut faire. C'est bon, on a un bon gars, Adam Laurie, qui est bon, qui a prouvé dans les années. Mais on n'a pas l'avantage de la glace. On ne contrôlera pas tous les match-ups. Donc, il faut avoir trouvé un moyen de le stopper. Et Adam Laurie ne pourra pas jouer non plus 28 minutes par match. Si tu comprends ce que je veux dire. Exactement. Ça me fait penser un peu comme dans la scène d'An Chevalier. Quand le gars, il demande justement comment il peut battre Ulrich. Puis il dit justement, comment vous le battriez, vous? Puis le gars, il dit, avec un bâton dans son sommeil. Mais ce gars-là, sur un cheval et avec une lance, cet homme est invincible. Même chose, McDavid. Sur une glace et avec un bâton, cet homme est invincible. Effectivement. C'est ça. Laurie ne jouera pas tous les match-ups contre lui. Il ne pourra pas le faire. On a perdu. L'avantage de la glace contre Edmonton est tellement important. Et on l'a perdu du côté des Jets. L'autre affaire, est-ce qu'on va, je l'ai dit dans le crossover, est-ce qu'on a le rôle aux Jets qui ont perdu sept matchs de suite? Ou les Jets qui ont justement été gagnés d'en gagner deux en fin de saison? Puis j'ai regardé les matchs. Puis c'est comme ça qu'on veut voir les Jets de Winnipeg jouer. Avec les duos de défenseurs que j'ai vus. Est-ce que c'est quelle des deux formations? Puis les Nicolas Healers, on n'est pas encore sûr s'il va être du premier match non plus. Ça aussi, c'est une grosse partie importante qu'on va avoir besoin de la formation. Donc, quel genre d'équipe qu'on va avoir sur la glace va tout dépendre de cette série-là. Mais, tu sais, il ne faut pas non plus, encore une fois, jouer à l'autruche, avoir la tête dans le sable. C'est une série qui va être excessivement dure à remporter du côté de Winnipeg. Et ça, pourquoi, on vient de le spotter, c'est très difficile d'arrêter le numéro 97 en ce moment. À 14 derniers matchs, il y a plus de points que tous les joueurs du Devils. C'est n'importe quoi. Exactement. Et j'ai une question à te poser justement là-dessus. Avec justement ce fameux avantage de la glace, puis on s'entend, la situation qui est un peu précaire du côté de Winnipeg. Parce qu'on sait que, oui, on s'est rattrapé lors des derniers matchs, mais on a eu une fin de saison désastreuse. Est-ce que tu crois que si Edmonton remporte les deux parties à la maison, c'est terminé pour Winnipeg? En tout cas, c'est le pire départ, je pense, qu'il faut y avoir. Parce que, comme je t'ai dit, l'avantage de la glace est très important quand tu joues contre un joueur de la qualité de Connor. Puis c'est pour ça que je pense qu'il faut remettre les compteurs à zéro et aller en remporter une à Edmonton. Pour dire, OK, l'existence de l'avantage de la glace n'est plus présente, car là, il nous reste autant de matchs domiciles extérieurs. C'est pour ça qu'il faut aller en chercher une, au moins à Edmonton. Et on n'a pas le droit d'en perdre une à Winnipeg lorsque, justement, c'est toi qui décides, qui affrontes le 97. C'est aussi simple que ça. Côté des Jets, ça va être une vraie partie d'échec constamment de se dire, comment on va le stopper, comment on va l'arrêter, comment on va le produire. Il faut que le désavantage numérique aussi fonctionne. Parce que là, tu affrontes l'avantage numérique des Oilers. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a fonctionné quand même assez bien, même pendant la série de défaites, et qu'elle va très bien maintenant. Il faut voir que tu sois capitalisé dans tes chances de marquer. Mais tu sais, on peut aller jouer dans la tête des Oilers, de se dire, imagine le premier match, McDavid, aucun point, on réussit à remporter un match 2-0. Ça va venir jouer dans la tête des Oilers. C'est sûr, de se dire, hey, ils ont trouvé un moyen de nous arrêter. Ils vont être obligés de faire leur plan de match. Mais ce n'est pas parce que tu l'arrêtes un match que tu vas l'arrêter pendant 2-3 autres matchs. Tu ne l'arrêteras pas pendant, c'est ça, 4 matchs. Je sais qu'il y a des parties, c'est ça qui m'inquiète aussi, je me dis. Mais on a une équipe avec Winnipeg très offensée. Je me dis, il y a des matchs que tu ne pourras pas arrêter McDavid, mais il va falloir que tu marques plus de points que lui. Aussi, c'est comme ça qu'il faut voir ça. J'aime, enfin, ce qu'on a fait au duo de défenseurs des Jets de Winnipeg. Je pense que c'est mieux balancé que ça l'était. Il y a un certain Tucker Pullman qui, après avoir eu une bonne première saison de la Ligue nationale, saison effroyable cette année, on a décidé de le sortir de la Ligue match. Je pense que c'était le meilleur choix à faire du côté des Jets de Winnipeg. On sert plus de Dylan Debello. Et là, l'important, c'est vraiment la communication qu'il va y avoir, justement, entre ces défenseurs-là, Connor et Herbock, pour pouvoir permettre... On l'a vu, Herbock, quand il y a des matchs qu'il ne reçoit pas, quand les défenseurs font le travail devant lui, c'est l'un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale. Il va falloir lui permettre de faire ça. McDavid va avoir des chances de se marquer, mais si on est capable de les rendre moins dangereuses et qu'il y en aille moins dans le match, déjà là, tu viens d'aller chercher un gros avantage et tu permets à un des meilleurs gardiens d'affronter un des meilleurs joueurs. Le meilleur joueur, on va arrêter le débat, le meilleur joueur, c'est comme ça qu'il va falloir faire pour pouvoir avoir la chance d'arrêter les royaures. C'est parce que tu le sais que McDavid va avoir une à deux chances, peut-être une à deux, deux, trois à quatre chances minimum par match, mais si tu es capable de les rendre moins dangereuses et de ne pas monter ce chiffre-là à 6-7, là, tu te donnes déjà une chance en partant. Puis tu sais, il ne faut pas oublier, il y a les Andres et Thales. Moi, j'espère qu'on ne les mettra pas ensemble pour les Limes, pour justement rendre le travail encore plus difficile aux Jets de Winnipeg, mais ça reste que ça va être une série qui... Je vois plusieurs personnes dire que ça va finir peut-être en quatre ou en cinq. Donc, parions pas trop vite, parions pas trop vite. J'ai tendance à avantager les Oilers. Je serais fou de ne pas le faire. Je pense que je serais totalement impas. Là, on ne pourrait pas dire que je serais impartial, mais pas du tout si je ne le faisais pas. Mais je pense que c'est une série qui peut s'allonger si on est capable justement de mettre tous les éléments en place que je viens de vous décrire du côté des Jets de Winnipeg. C'est une belle analyse et j'ai hâte également de voir parce qu'on s'entend, autant pour le Canadien que pour Toronto, que pour Edmonton et pour Winnipeg, on n'a pas de fans pour une deuxième année justement. Et j'ai hâte de voir justement si ça va être également un facteur. J'espère que les joueurs réussiront à trouver une motivation supplémentaire et dans les matchs qui vont être beaucoup plus difficiles justement, j'ai hâte de voir comment les équipes vont réagir. Et je crois que ça va être justement pour Edmonton et Winnipeg. Tu as fait une excellente analyse et ça peut aller d'un côté tellement de l'autre. Je crois que c'est la série où justement, avec justement Floride et Tampa, que c'est tellement impossible. Personne ne peut dire, je vais mettre ma fortune sur un gagnant, c'est impossible. Ça peut tellement aller d'un côté puis de l'autre. Et c'est ça qui rend le tout le plus excitant. Je crois que ça va être dans les séries les plus intéressantes à regarder et ça pourrait très bien se rendre jusqu'au bout. Honnêtement, ça pourrait se rendre dans cette match. Je suis très aisément. Moi, je crois que ça va se finir en 6 par contre. Et je crois que c'est Edmonton qui va l'emporter. Oui, je vais y aller avec la même prédiction que toi. J'y vais avec les Oilers d'Edmonton en 6. Je sais que tu vas me dire, mais dans notre pool familial, tu as mis les Jets. En pool familial, j'ai le droit d'être plus y aller avec mon cœur si j'en ai envie. Mais non, la logique va y aller avec les Oilers. Mais je continue à dire, ce n'est pas impossible. Mais il y a beaucoup d'éléments qui vont jouer sur ça. Et c'est tellement dommage. Le tournoi, les séries canadiennes, il faut attendre encore un peu. Oui, mercredi, jeudi. On a regardé tellement de hockey des équipes canadiennes cette année parce qu'on s'en est fait submerger constamment. Et de se dire, ce n'est pas encore commencé de voir ces équipes-là. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est que partie remise. C'est partie remise et ça s'en vient. Mais j'ai très hâte que ça commence. Ça commence ça mercredi entre les Oilers et les Jets de Winnipeg. Oui, et pour continuer justement... C'est qui qui nous ont donné, moi? Edmonton à 110%. Edmonton à 70%. Fait qu'on va vous donner Edmonton pour vous. Fuck. Oui, ma femme s'est poussée. T'es écœurée du hockey, Kadim. Écœurée du hockey. Je suis désolé. Elle n'a pas de facile, ça a l'air. Hockey Night in Navy. C'est plate. On parle juste de hockey. On est de retour à Hockey Night in Lévis. Et comme d'habitude, on approche la mi-émission. On approche 7h tranquillement, pas vite. Donc, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Mais avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram avec la HNL 969, la page Facebook de CJM2, l'application mobile, ainsi que la chaîne YouTube. Ma question pour vous aujourd'hui. Les séries viennent de commencer. Je pense d'aller venir pour revenir. C'est qui qui gagne la coupe? Qui qui gagne? Je suis venu à dire, t'as pris le chemin facile. Oui, mais regarde, on est en début de série. Je ne poserai pas cette question-là rendue en demi-finale. Non, j'aveux là la réponse. Qui qui va gagner la coupe Stanley? Vous pouvez nous texter vos réponses sur 581-511-96. 581-511-96. Ça va nous faire un plaisir de lire vos réponses. Puis vous pouvez nous dire pourquoi aussi. Oui. Description rapide. On va la lire. Ça va nous faire plaisir de vous lire en haut. On va continuer avec notre tour des séries. On va aller avec les Highlanders et les Browns. Non, les Highlanders et les Penguins de Pittsburgh. Excusez-moi. Pourquoi on y va avec cette série-là? Ben, c'est parce que moi et Nick, on en parlait pendant la pause. Valarmov, pas de blessure sérieuse, vraiment de dernière minute. Oui. Parce que j'ai pu comprendre, Nick, n'a pas participé au match. et on est allé avec Ilias Sorokin qui a été, je pense qu'on peut se le permettre, fumant. C'est combien de lancers? 42 lancers contre... 42 lancers. 42 lancers face à lui. Tu sais, quand t'accordes 3 buts, mais t'es encore en haut de 900, c'est quand même très bon. Puis j'ai regardé le match, il y avait des très belles arrêts dans tout ça. Il y avait des beaux saves. Vraiment, c'est un gardien à la Vasilievski. Les gardiens, c'est vraiment athlétique, qui peut s'étirer tout le long de son corps pour à peine effleurer la rondelle et la faire changer de direction. Puis c'est ce genre de gardien-là. Puis ça a été le meilleur joueur des Islanders. Oui, Paul Murray, deux buts dont le but gagnant. Ça a été un meilleur joueur aussi. Pajot, un but, deux passes. Quel joueur de play-off? Il est déjà qu'il y a trois. Il y a déjà trois points. Quel joueur de hockey, ce Jean-Gabriel Pajot? Un de mes préférés. Mais là, il y a Sorokin. C'est grâce à lui qu'ils ont gagné le match. On va en parler un peu. un de la série entre les Pingouins et les Islanders, plus précisément. Mais j'ai envie qu'on commence avec ce petit débat. Est-ce que tu y retournes avec Ilyas Sorokin pour le prochain match? Ça s'est demandé. On s'entend, on a un gardien d'un côté qui n'avait pas d'expérience de série. De l'autre côté, on a le gardien qui s'est rendu en demi-finale avec lui. C'est dur. C'est très difficile. C'est dur. Mais il ne faut pas oublier que Grish aussi faisait partie. Barry Trotz n'a pas eu peur, justement, de changer ses gardiens de but et d'aller avec le meilleur. Puis je pense qu'un gars comme Barry Trotz, parce que je te pose la question, mais je veux, philosophe, on va philosopher comme Barry Trotz. Moi, je pense que c'est Sorokin qui devrait être au prochain match. Moi, je ne me pose même pas la question. Valarmov, je lui demande est-ce que tu es à 100 %. Si tu n'es pas à 100 %, même si tu es à 90 à 95, non. Moi, je te veux à 100 %. Mais d'un autre côté, je regarde justement en ce moment la situation. Puis là, on affronte les Pingouins. Puis ça reste, c'est intimidant. Tu affrontes Crosby. Malkin n'est pas de l'alignement en ce moment. Puis Crosby a eu un très bon match. Puis je veux dire, les Pingouins ont eu quand même un très bon match. Oui, c'était un très bon match. Puis ça peut peut-être être intimidant pour un jeune gardien. J'ai hâte de voir justement, parce que là, il y a eu une situation justement qui était un peu plus avantageuse pour lui. Il faut penser qu'ils ont marqué le premier but. Ensuite, ils ont fait une remontée en troisième. Et là, il a accordé un but en fin de match. On aurait pu remporter le match à la régulière justement. Et on est allé remporter finalement en prolongation. Mais je me dis, si on débute la période justement et que les Pingouins marquent deux buts, j'ai hâte de voir comment ce Rockin va répondre à ça. Parce que ça va arriver. Tout gardien va avoir un moment d'adversité. Dans 16 victoires, justement pour se rendre à la Coupe de St-Nay, il l'a remportée. C'est sûr qu'il va avoir ce genre de situation-là, un match où la première période, écoute, ça va pas bien ton équipe. L'autre équipe est tout feu, tout flamme. Tu vas te faire accorder des buts. Et c'est à ce moment-là que tu dois répondre puis te dire, écoute, je dois justement être un mur jusqu'à ce que mes coéquipiers enfilent les buts qui vont nous permettre justement d'égaliser et ensuite remporter le match. C'est un gros mandat pour un jeune gardien. Je me demande si c'est trop lui demandé. Parce qu'on sait, de toute façon, ça va être le gardien d'avenir. C'est ça le projet. Oui, et puis ils ont entre les mains probablement l'un des meilleurs gardiens de la ligne nationale pour les prochaines années. Mais est-ce que c'est trop lui demander rapidement? Mais on a un système tellement bien bâti avec Barry Truss justement pour mettre les gardiens en confiance. Justement, c'est un système tellement hermétique. On s'entend... Des fois, je me dis, on pourrait avoir n'importe quel gardien. Je rigole, mais quand même, on a tellement un beau système rendu en série. On sait que les Highlanders, ça a été un peu... Ils ont eu des bons moments. Il y a eu des moments un peu plus d'ici. Là, on a eu justement l'acquisition de Palmieri et on se demandait est-ce que finalement, ça va pallier la perte d'Endersley. Pas un gros parcours avec les Highlanders, mais là, on voit son importance en série et pourquoi on est allé le chercher. Déjà, Gabriel Pajot, même chose. Pourquoi on est allé le chercher il y a deux ans, justement? Tu vois l'importance de ce type de joueur-là rendu en série et les Highlanders vont faire, selon moi, peuvent faire des ravages en série et j'ai hâte de voir est-ce que les Pittsburgh, de toute façon, est-ce que l'équipe, il est trop tard? Je pense que oui. Trop tard. Trois coups, ça ne l'est. Mais est-ce qu'il est trop tard encore pour en gagner une? Je vais en revenir avec ce que j'avais dit dans le crossover avec Chico. Quand je regarde les pingouins jouer, je vois des vieux soldats qui, tu sais, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup joué de hockey à travers les dernières années depuis Crosby. Là, je pense que c'est l'un des joueurs qui a joué le plus de matchs en série éliminatoire. Même chose pour Malkin, le temps. Tu sais, je regarde cette formation-là. Même, on a cherché un vétéran comme Jeff Carter qui est quand même bien fait à son arrivée avec les pingouins, qui peut aider la formation sans aucun doute. Mais, je pense que le temps rattrape tranquillement, pas vite, les pingouins de Pittsburgh. Puis, tu sais, on affronte, on affronte, on ne se cachera pas, l'un des meilleurs entraîneurs de toute l'histoire. Puis, il y a une formation faite à son image. Tu sais, Barry Trott, il sait qu'il sortait de ce match-là puis que l'équipe qui a justement tiré le plus au filet, c'est l'autre formation. Sorokin a dû faire de belles arrêts. On réussit à sortir de ce match. Je regardais le match et je trouve que les Highlanders ont quand même très, très bien joué. Ils méritaient d'aller chercher cette première victoire. Mais, il est déjà à table à dessin en train de se dire « Ok, qu'est-ce qu'on va améliorer contrairement au deuxième match pour qu'on ait encore plus l'avantage sur eux? » C'est ça quand affronte Barry Trott puis il va arriver avec un plan de match incroyable. Puis, en plus, on est allé justement, on n'a pas l'avantage de la classe en ce moment du côté des Highlanders de New York. C'est un autre élément qui est super important probablement dans les stratégies de Barry Trott. Et là, tu viens de dire « Ok, il est allé chercher un match chez nous. Après ça, on va devoir l'affronter deux fois chez lui que c'est lui qui décide tous les match-up. Ça risque d'être un portrait un peu différent. Je pense qu'on va avoir le droit au courant des prochains matchs. Donc, j'ai beaucoup de difficulté de donner cette série aux Pingouins de Pittsburgh. Ils ont eu une fin de saison incroyable. C'est une très bonne équipe de hockey. Ils n'ont pas volé leur place, pas en tout. Ils nous ont surpris. Beaucoup de personnes les voyaient avoir une moins bonne saison. J'étais l'un de ceux-là. On finit premier de notre division. On finit premier de notre division. C'est tout à leur honneur. Mais de quoi que je suis conscient, c'est que les Islanders, c'est une équipe de série. Et ça va être très difficile justement de pouvoir se dire. Si les Pingouins s'en sortent, ça va être une série très difficile. Je ne pense pas qu'on va avoir le droit à quatre victoires de suite. Les Pingouins suivis après la défaite qu'on vient d'avoir. Mais de mon côté, je pense que les Islanders vont l'emporter. Je regarde ça et on s'entend Barry Trotz qui connaît les Pingouins sur toute leur couture. Il les connaît. Autant pendant sa période à Washington que maintenant avec les Islanders, il sait comment les battre. Il sait comment arrêter Crosby. Et là, avant, c'était arrêté Crosby Malkin. Là, c'est arrêté Crosby. En ce moment, c'est arrêté Crosby. Arrêté Crosby. On s'entend, Crosby est encore un joueur exceptionnel. Il l'a encore prouvé aujourd'hui. Je sais que ce gars-là est capable encore d'offrir de l'excellent hockey et il ne faut jamais parier contre Crosby. Il ne faut jamais douter de sa détermination. Ce gars-là ne s'assoit pas sur le fait qu'il a gagné trois Coupes Stanley. Je suis certain qu'il en veut une autre. Je suis certain qu'il en veut une autre. Il va tout faire pour pouvoir aller la chercher. Mais malheureusement, il manque d'éléments et je crois qu'il manque de gaz dans la tank aussi. Non, je pense que les Pingouins de Pittsburgh sont rendus là. Mais regarde, il n'y a aucune série avec certitude que je regarde et que c'est impossible. Il y en a plus que d'autres. On parlait justement de Toronto. Je pense que ça devait être plus facile pour eux que d'autres équipes. Mais du côté des Pingouins, ça risque d'être une bonne série mais je ne vois pas les Pingouins s'en sortir et c'est pour ça que j'y vais avec les New York Highlanders en 6 parties. Moi, je joue avec Highlanders également, surtout avec la perte en ce moment de Malkin. Je vois mal comment cette équipe-là peut affronter. Surtout, là qu'on vient de remporter un match du côté d'Highlanders au domicile des Pingouins. Ensuite, on va avoir deux matchs à la maison. Je pense qu'on peut remporter cette série-là en 6. Et c'est également ce que nos fans croient. On a Highlanders mais à 53 %. Oh! Ça fait que c'était très serré. Oui, c'est pas mal dans les plus serrés qu'on a. Oui, effectivement. Donc, ça fait le tour pas mal pour la série qui s'en vient entre les Highlanders et les Pingouins qui le prochain match je crois que c'est mardi si je ne m'abuse. Je veux juste vous le confirmer pour vous dire n'importe quoi non plus. C'est bel et bien mardi à 19h30 qu'il y aura le deuxième match entre les Highlanders et les Pingouins de Pittsburgh. Déplaçons-nous maintenant une série qui a commencé hier. Première série qui a commencé effectivement. Toronto contre Boston et je pense que c'est si ce n'est pas la plus difficile top 2 de prédire ce qui va se passer parce que c'est deux excellentes formations qui vivent à peu près les mêmes problèmes je trouve en ce moment. Les mêmes problèmes oui, j'aime comment dans la direction que tu vas tu sais qu'on se dit c'est son temps encore là mais est-ce que probablement est-ce que pour longtemps on sait que ces deux équipes qui savent s'ils veulent gagner c'est maintenant est-ce que Washington ou Boston va s'attirer d'avoir une série aussi relevée en recommençant c'est incroyable pour la première ronde mais je ne sais pas dans la direction que tu vas aller avec ton analyse mais je suis très toi selon toi quelle équipe qui devrait justement avoir le sans sortir je regarde les deux portraits c'est pour ça que je te disais c'est deux équipes justement que le noyau est vieillissant on a des joueurs vedettes qui ont justement remporté déjà la coupe Stanley on regarde du côté justement de Washington on a sensiblement la même équipe qui on s'entend a été sortie deux fois en première ronde dans les deux dernières années et on se demandait elle est où la motivation là je regarde justement cette formation qu'on a rajouté quelques éléments de jeunesse justement on a greffé d'autres éléments très intéressants dans Washington mais est-ce que c'est suffisant qu'on sait que justement c'est le même noyau et je crois que Ovechkin va tout simplement guider l'équipe et ça va être je pense que ça va partir de lui son niveau de motivation son niveau d'implication et ça va suivre avec les autres justement j'ai hâte de voir également la situation des gardiens on s'entend hier c'était Craig Anderson Craig Anderson qui était derrière qui justement qui s'est blessé dans le début du match c'est ça alors je me demande justement est-ce que la situation des gardiens pourrait un peu parce que là on a rappelé justement Foucalé et là on se demande ok là on a Vincent Seac on a justement Samsonov et on se dit en ce moment est-ce qu'on va y aller d'une combinaison Foucalé-Anderson est-ce que c'est possible de croire que justement on peut battre Boston avec ce type de combinaison un match je peux le croire mais 4 j'ai de la difficulté à croire justement et Boston c'est ça on a aussi Bergeron on a Marchand et ça va être la même chose de leur côté je crois que ça va passer par justement l'implication des vétérans parce que j'ai senti justement à la fin Boston quand on affrontait justement Caroline l'année passée une équipe fatiguée une équipe qui manquait justement de motivation qui n'avait pas envie de faire de faire ce qu'il faut justement pour passer à l'autre niveau et ça s'est vu assez rapidement alors je me dis j'hésite honnêtement puis on sait comment ça a fini pour Boston justement parce que oui oui on a réussi quand même à faire un petit bout de chemin en série mais on voyait que l'implication et tout ça n'était pas là et je me dis est-ce que ça va être la même chose cette année mais je me dis c'est la dernière année de Rask est-ce que Rask aurait envie finalement de dire ok j'ai une coupe Stanley à moi et non la coupe Stanley de Tim Thomas non c'est sûr est-ce que le gars un peu de fierté des fois je me dis non je pense que ça va être une série très relevée puis c'est simple on va le voir moi je pense que le prochain match va être très déterminant parce qu'on n'a pas eu un assez bon échantillon pour voir le niveau de motivation justement du côté de Boston puis du côté de Washington et ça va être une série très relevée ça pourrait très bien se rendre jusqu'en 7 non moi aussi je vais dans la même direction que toi puis une autre aussi une affaire que j'ai bien aimé du match des Capitals hier puis Chico en avait justement fait mention pendant le crossover et qu'on est gros du coup pour Washington oh hey Shara qui s'est racheté Anthony Manta c'est pas un petit gars non non on a payé cher pour lui puis il y a une raison il y a une raison oui effectivement puis Anthony Manta Shara Ovechkin Tom Wilson Brendan Dillon cette équipe là peut faire mal à ses adversaires c'est incroyable mais s'ils veulent faire mal c'est ça oui mais les Bruins là c'est rare tu sais regarder un match puis voir les Bruins se faire malmener et c'est ce qu'on a vu du côté des Capitals de Washington et il y a un certain Shara qui probablement a donné une couple de Q à l'entraîneur probablement probablement qui y en sait des affaires il y a tellement été là longtemps puis on voit l'importance de ce vétéran là en Syrie encore une fois je l'ai trouvé extraordinaire mais je vais y aller comme toi je pense que c'est une série qui va aller jusqu'au bout je pense que ce qui pourrait couler les Capitals c'est la situation des gardiens de but on sait que Cousinevsa n'est pas là il est encore dans la liste protocole COVID-19 ça aussi ça pourrait venir faire mal pas la meilleure saison dans son cas mais ça reste un joueur qui tu veux l'avoir dans l'alignement pareil je vais y aller avec les Capitals en 7 je pense que ça va se rendre jusqu'au bout mais ça va pas être une série facile loin de là je vais Boston en 7 Boston en 7 la situation des gardiens comme je te dis ça vient de mettre un nuage autour de la situation ça m'inquiète honnêtement pour les Capitals parce que oui on peut remporter un match avec Craig Anderson je crois pas qu'on peut remporter une série avec Craig Anderson honnêtement et quand je regarde justement du côté de nos amateurs on parle de Capitals et on est à 53% 53% encore très serré très serré très serré c'est bon on va aller reprendre une autre pause au retour on devrait s'attaquer aux deux autres séries aux quatre autres séries plutôt qui nous restent on est de retour à Hockey Night in Lévis on fait encore on continue plutôt avec le reste des séries on va s'attaquer à la série entre les Tampa Bay et Floride une série très intéressante petite parenthèse Nick penses-tu qu'il va y avoir des grosses codes d'écoute pour le match contre Cana que ce soit je me dis peut-être des insomniaques dans le coin je ne sais pas les fans probablement m'écouter mais tu sais tu regardes ça les séries sont commencés quand tu dis des fins de saison avec des matchs pas d'importance je comprends des raisons légales contre télé mais au moins ils ont organisé le calendrier pour pas que les heures tombent en même temps que des matchs justement sinon ça aurait été affreux ça c'est sûr mais on va y aller j'ai dit tantôt que Boston et Washington c'est une des séries les plus difficiles à prédire je pense que si Boston Washington ne l'est pas et bien c'est soit cette série là Tampa Bay contre Floride quand on regarde ça Floride a eu beaucoup de succès contre justement l'autre formation floridienne qui est les Lightning cette saison on a eu une super bonne saison j'ai juste à penser justement à Uberdo Barkov Duclair très excellente saison aussi et quand je regarde ça du côté de la Floride on a un certain Aaron Ekblad qui ne sera pas du portrait et de l'autre côté c'est tout le contraire Koucherov c'est très dur très très dur de savoir qui a remporté cette série là mais j'ai l'impression que l'expérience et le retour de ces deux joueurs là à Tampa Bay va venir probablement faire un gros changement dans cette série là d'un côté on a une équipe justement qui vient de remporter la Coupe Saint-Denis de l'autre côté une équipe qui n'a pas participé aux séries depuis très longtemps on a d'un autre côté une équipe qui a connu beaucoup de succès durant la saison régulière contre cette formation on parle bien sûr des Panthers qui a remporté 5 de leurs 8 affrontements contre Tempa on a une équipe du côté de la Floride justement on a fait des dernières acquisitions justement pour Nikita Gusev Sam Bennett quelle acquisition du côté de Tempa on a été d'une acquisition mais pas la moindre quand même une des plus grosses acquisitions justement de la période de transaction de transaction en allant chercher justement David Savard et là on regarde justement les deux formations on a une équipe d'un côté qui a tout à gagner en Floride et moi j'ai toujours trouvé que les équipes qui ont rien à perdre justement qui ont tout à gagner sont les équipes les plus dangereuses qui sont les plus imprévisibles on sait pas à quoi s'attendre rendu de Floride en Syrie et d'un autre côté on va quand même affronter un entraîneur-chef qui a trois Coulson-Lay ça c'est un autre élément qu'il faut prendre en considération sérieusement c'est difficile même on aimerait donner ça à Tempa et dire écoute Couterov revient Stamkos revient ils ont gagné la Coulson-Lay pourquoi ils perdraient pourquoi ils perdraient contre Floride on a la jeunesse côté de la Floride justement on a de l'inexpérience on a des gars qui ont jamais eu une match de série de leur carrière et là on leur dit vous allez affronter non seulement une des meilleures équipes de saison régulière mais vous allez affronter également l'équipe qui a une bague de la Coulson-Lay et qui a sensiblement la même formation sinon meilleure sérieusement c'est un gros mandat et mais pourquoi on se dit encore crime le rythme pourrait garner pareil effectivement pourquoi parce que d'un autre côté on a tellement une belle formation justement une formation qui vient justement de montrer qu'après des saisons décevantes on regardait justement Hubert Do Barkov on voyait des joueurs qui étaient frustrés on voyait des joueurs qui avaient hâte justement de se rendre aux grandes honneurs qui avaient tout approuvé on est rentré justement par la porte on va dire la porte patio l'année passée à cause justement de la situation avec la COVID-19 et on a participé aux séries dans ce contexte-là exceptionnel mais on ne l'aurait pas fait normalement là on est vraiment rentré par la grande porte et on est affamé du côté de la Floride on le voit du côté des Panthers on veut justement pas faire acte de présence on veut pas être on va dire un camp d'entraînement en Syrie pour Tempa ensuite après pour affronter probablement les Hurricanes le débat s'en vient oui ça s'en vient mais on s'entend les Panthers veulent leur part du gâteau et ils vont être à considérer et je crois qu'ils pourraient jouer un vilet de tour à Tempa mais il va falloir que tous les planètes soient enlignées dans leur cas et justement es-tu d'accord avec la décision d'envoyer Sergei Brobovski devant les filets je crois que c'en est un autre est-ce que c'est une décision d'argent ou c'est une décision hockey je crois que c'est une décision hockey honnêtement parce que tu l'as vu justement avec Columbus tu sais à quoi t'attends de ce genre de gardien et je te rappelle qui était le gardien qui a éliminé Tempa justement en quatre Sergei Brobovski il connait et il y a eu du succès contre eux également cette saison on sait qu'on a partagé le filet avec Dreger justement mais on a toujours eu du succès à Brobovski contre Tempa on va continuer dans cette lancée-là et je crois que s'il y a un élément justement qui pourrait jouer dans la tête de Tempa B c'est Brobovski mais bien sûr Brobovski doit montrer son meilleur jour oui non je suis d'accord puis moi aussi je pense que c'est une décision hockey je te posais la question puis c'est normal d'en discuter c'est quand même un gars le deuxième gardien le mieux payé de la Ligue nationale on est en droit de se demander est-ce que vraiment parce qu'on regarde la saison de Dreger qui a été excellente mais je pense que tu as soulevé des points intéressants c'est un gardien d'expérience oui il ne semble plus être l'ombre de lui-même depuis qu'il est justement qu'il s'est en allé en Floride mais ça reste puis tu l'as précisé c'est qui le dernier gardien qui les a battus dans une série c'est c'est Sergei Broboski donc pourquoi pourquoi pas y aller avec lui on ne sait jamais en série des belles histoires comme ça on a eu puis on pourrait en avoir une puis on a une belle option si ça ne fonctionne pas j'ai hâte de voir à quel point on va être patient tu l'as dit aussi il y a un certain Kenville derrière le banc un gars d'expérience qui a remporté quand même trois Coupes Stanley avec les Blackhawks dans les dernières années c'est une saison incroyable du côté des Panthers pourquoi quelqu'un voudrait mais pourquoi quelqu'un voudrait parier contre justement les gagnants de la Coupe Stanley qui ont été dominants cette année sans leur meilleur joueur qui va être là en plus mais je pense que ça va être une série ardemment disputée les Panthers tu l'as dit l'an passé ils ont réussi à atteindre les séries à cause de la situation qui était sinon ils n'étaient pas là mais je crois que c'était une bombe à retardement ces Panthers on regardait l'an passé puis on était là hum ils se sont améliorés hum ils vont être bons on était à aller chercher les éléments clés courant des dernières semaines la perte la perte d'Aaron Egblad me fait très peur pour les Panthers parce qu'ils connaissaient la meilleure saison de sa carrière je pense que ça va être une série qui va se rendre jusqu'au bout on va s'échanger victoire par dessus victoire de chaque côté et de mon côté j'ai envie j'ai envie d'en choquer une coupe mais j'y vais fleurer dans 7 quand même c'est assez plus simple comme 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 prédiction moi la logique c'est ça que je te dis c'est comment ne pas parier je suis d'accord avec toi et tu te dis on hésite ça nous démange on a envie on aurait envie de voir Floride gagner on a envie de voir Floride gagner on a envie de voir Floride gagner ils n'ont pas pu en fait ils ont gagné leur coupe eux les Barkov des Uber 2 tellement c'est une équipe tu sais on sait tout ce qui s'est passé avec eux au courant des dernières années les problèmes avec les fans des estrades tu sais vraiment ça a été la risée de la ligue à ce niveau-là au courant des dernières saisons cette année tout s'est tellement bien passé pour le mieux un bout on était là crime ils vont-tu remporter le trophée du président ils n'ont pas passé loin à un moment donné ils étaient premiers mais j'ai envie que ça arrive je suis d'accord avec toi que Tampa Bay aille remporter cette série-là en 6 ou en 7 je ne serais pas choqué du tout je serais fou de le croire une partie de moi qui a tellement envie d'y voir gagner que je vais y aller avec Floride en 7 de mon côté moi c'est la tête qui va parler avant le coeur mais Tampa en 6 Tampa en 6 et du côté des personnes qui suivent très sérieux mais on y va de Tampa Tampa Bay le pourcentage 53 53 aussi donc je vais y aller avec Tampa Bay de leur côté non je pense que ça va être des séries chaudement disputées entre ces deux formations-là et on va aller faire un tour maintenant du côté de Caroline et de Nashville Caroline qui a fini dans les meilleures équipes de la Ligue nationale encore une saison incroyable des belles acquisitions le beau travail du acteur général des dernières années qui paie pour vrai je ne vois pas comment les Predators de Nashville qui sont un peu là par défaut ça ne se cachera pas ont profité du fait que les Stars ont manqué des joueurs clés cette année car j'aurais beaucoup j'aurais tendance à croire que les Stars auraient eu plus leur place en série si on aurait eu justement un Tyler Seguin plus tôt dans la saison on ne l'a pas on ne l'a pas eu et ça aurait coûté une place en série c'est quand même l'équipe qui est allée en finale de la Coupe Stanley l'année dernière donc Nashville j'ai l'impression qu'ils sont là mais c'est pas nécessairement eux qui l'auraient mérité le plus donc je pense que du côté des Hurricanes qui sont une équipe tellement dominante tellement bien bâtie j'ai de la misère à croire que cette formation ne devrait pas s'en sortir assez aisément mais la question qui reste ça va être devant le filet encore une fois je pense qu'on doit y aller avec Alex Netlovitch je crois qu'on y va dans cette direction du côté des Hurricanes je ne sais pas s'il y a moyen de le confirmer de ton côté Nick en fait c'est ça on parle encore d'un combat entre les trois gardiens on n'a même pas osé justement on a nommé les trois on a vraiment nommé les trois on a dit Marazek on a dit j'ai vraiment de la misère à prononcer Nettovitch oui désolé et Reimer les trois peuvent être des options hâte de voir la direction qu'on va prendre avec les Hurricanes mais j'ai l'impression que oui c'est un heureux problème mais ça préjoint en leur désavantage mais de mon côté je pense que ça va être une série qui ne devrait pas s'éterniser moi je regarde ça je vois d'un côté les Hurricanes qui ont été vraiment une force silencieuse cette année on n'en a pas les gens n'en ont pas trop parlé mais ça reste que ça s'est révélé comme une des meilleures équipes de la saison régulière vraiment c'est passé pratiquement sous silence mais leurs performances ont été vraiment incroyables on a affronté justement Nashville huit fois on a remporté six des affrontements contre je crois qu'on a perdu simplement les deux derniers les deux derniers exactement mais Nashville a changé de visage en fin de saison surtout quand on a mis la ligne claire on s'est dit c'est Sarah notre premier gardien on a vu quelques beaux flashs de certains joueurs ça a commencé à faire pitié on parle justement des doucheins de ce monde on a vu quelques joueurs justement qui ont offert quand même des performances acceptables pas pour la valeur de leur salaire mais au moins qui ont démontré de belles choses du côté justement de la Caroline on a aussi un absent de taille en Slavine un autre un des meilleurs défenseurs mais aussi une force silencieuse on n'en parle pas beaucoup mais pourtant c'est un des meilleurs défenseurs de sa profession un autre élément aussi qui pourrait jouer en ligne de compte je regarde justement les pedators qui peuvent presque jouer sale comble dans leur amphithéâtre ça pourrait être un élément qui pourrait être dérangeant alors que Caroline en ce moment on est presque on est même pas sûr qu'on est à 25% puis on sera pas à plus que pendant les séries je regarde ça et peut-être ça pourrait être un élément mais c'est tellement des éléments bénins qu'on pense à ça que je me dis c'est pratiquement impossible que Naguil puisse trouver une façon de battre les Hurricanes parce que quand on fait tout le tour on se dit bon ben Naguil a un bon gardien oui Caroline en a trois on a des bons des bons attaquants du côté de Naguil oui mais Caroline on a on a des excellents attaquants plus jeunes plus rapides beaucoup plus complets on a une très belle défensive du côté de Naguil mais la défensive des Hurricanes est probablement une des meilleures quand tout le monde est en santé il n'y a pas aucun élément que quand tu fais un tableau puis tu attaques que tu compares les deux formations défensives et tout que tu vas aller cocher du côté de Naguil exactement au niveau des entraîneurs non plus désolé Rob Brindamont est un des meilleurs entraîneurs cette année il l'a montré il n'y a aucun élément qui fait que Naguil est supérieur est supérieur au Hurricane et je crois que ça va se clore assez rapidement comme série je crois qu'en cinq matchs on va on va terminer ça et on va passer pour la prochaine ronde et ensuite ça va être une autre série de la Coupe Stanley avant la Coupe Stanley que ce soit Floride ou que ce soit Tampa ça va être très intéressant à voir et j'ai bien hâte de voir justement Caroline je pense qu'ils n'en sortiront pas trop à mocher mais ils devront prendre quand même Naguil au sérieux non effectivement je suis d'accord avec toi à 100% là-dessus fait que tu y vas Caroline en cinq je vais Caroline en cinq on va être dans la même direction que toi j'ai tendance à croire qu'on va y aller de Caroline de la part des personnes sur les réseaux sociaux ben on est justement c'est le deuxième choix le plus élevé en 84% qui ont pris pour Hurricanes les Hurricanes donc du côté de la Caroline je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont parier sur justement les Predators de Nashville on va faire une pause en retour on fait les deux dernières séries qui impliquent les deux meilleures formations de la Ligue Nationale les Golden Knights l'Avalanche qui selon moi d'après moi on va aller dans la même direction on parle juste de hockey on est de retour à Key Night in Lévis pour la conclusion de notre tour des séries éliminatoires il nous restait deux séries à toucher celle entre Golden Knights et le Wild premier match qui s'est disputé aujourd'hui victoire du Wild qui auront probablement surpris plusieurs une tour de 1-0 en prolongation qui prennent maintenant les 20 1-0 dans cette série on va en discuter on va en discuter je ne pense pas qu'on va se laisser influencer par Samachi mais si ce n'est que je ne pense pas que l'un de nous va dire que ça va se finir en 4 non on ne se laisse pas influencer mais on n'est pas fou non plus il va y avoir la série entre l'Avalanche et les Blues de Saint-Louis elle qui se commence demain donc les champions de la saison régulière les champions du trophée président à l'Avalanche du Colorado qui va débuter ces séries et disons que la planète hockey va les regarder ils ont beaucoup beaucoup de pression sur eux mais on va en discuter pendant notre prochain les prochaines minutes mais j'ai envie qu'on commence avec les Golden Knights et les Wilds du Minnesota premièrement comme je viens de le dire victoire aujourd'hui du Wilds qui prennent les devants dans la série mais qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là tout en commençant parce que Golden Knights ont quand même dominé oui exactement très grosse performance de Cam Talbot on va se le dire très grosse performance ça on a vu que c'était un premier match on s'est beaucoup étudié on n'a pas voulu justement on n'a pas voulu c'est bien qu'André Fleury le but c'est une erreur d'Alex Pietrangelo ça s'est dévié et on ne pouvait rien faire c'est ça c'est une erreur d'Alex Pietrangelo et honnêtement ça aurait pu tellement aller d'un côté comme de l'autre je crois qu'on a été un petit peu trop conservateurs du côté de Vegas on a vraiment on a voulu éviter les erreurs et à cause de ça on s'est fait avoir on a affronté un gardien qui était tout feu tout flamme est-ce qu'il peut offrir justement une autre performance comme ça j'en doute de la part de Cam Talbot il a fait le même tour l'année passée aussi il est capable de sortir un match de temps en temps comme ça mais on s'entend quand je regarde Vegas honnêtement le plus gros adversaire de Vegas selon moi ce sera et je ne suis pas mal sûr de ça que ça va être Colorado quand on va les affronter moi je crois que ça va être la série de la Coupe Stanley avant la Coupe Stanley et l'équipe qui va remporter cette série-là va se rendre justement en finale de Coupe Stanley et probablement remporter la Coupe Stanley ce qui me fait peur du côté de Vegas c'est certains joueurs qui on s'entend la motivation c'est variable on pense à Max Pacioretti qui a été inconstant Marchessault ça a été inconstant cette saison j'ai trouvé également durant cette partie Pietrangelo il y a certains moments je l'ai trouvé un peu plus chancelant tout ça j'ai hâte de voir si cette équipe-là c'est une équipe qui repose beaucoup sur plusieurs vétérans on a beaucoup sacrifié la jeunesse justement peut-être ce fait-là manquer cette fougue-là peut-être cette envie avoir le couteau entre les dents tout ça je ne crois pas que du côté de Vegas ils sentent le sentiment d'urgence alors qu'ils savent très bien que plus ça va avancer plus que le club justement va prendre en âge et plus que ça va être difficile surtout dans le contexte de la masse salariale de redevenir compétitif je crois que Vegas c'est cette série-là si on veut remporter la Coupe de l'année et justement se rendre en finale comme on l'a fait lors de la première année et là cette fois-là finir avec les grands honneurs il va falloir que la motivation soit là il va falloir que l'équipe justement que l'équipe se présente à chaque match là ça a été un premier match je crois que ça va nous ramener sur terre ça va nous faire réaliser qu'on ne doit pas prendre Minnesota comme une équipe justement oui on sait que Minnesota ont surpris la planète hockey ont été vraiment impressionnants mais on a réussi à attirer les gros canons on a réussi justement à offrir quand même une très bonne performance du côté de Vegas et là ensuite ça va être de ne pas avoir peur de ne pas faire du hockey trop conservateur contre cette équipe-là commencer à leur jouer dans la tête commencer à faire douter parce que c'est une équipe très jeune de Minnesota qui repose justement sur des vedettes jeunes je pense que ça va être facile justement leur jouer dans la tête mais j'ai hâte de voir oui ça m'a inquiété un peu la première partie mais je vois mal comment Vegas ne pourrait pas remporter cette série contre Minnesota non je vais dans bonne analyse en passant je vais dans la même direction de toi je ne vois pas comment le Wild cette formation-là pourrait venir carrément choquer tout le monde et remporter cette série-là je ne dis pas qu'ils ne se battront pas pour on a eu un exemple aujourd'hui ils vont se battre tout le long des séries le manque un peu d'expérience du côté de cette formation-là oui bonne saison pour le Wild est-ce qu'on est vraiment rendu là à avoir avec cette jeune formation-là à avoir connaître du succès maintenant je ne pense pas qu'on soit rendu là du côté du Wild Minnesota on affronte quand même une équipe qui s'est battue pour le trophée des présidents jusqu'à la fin on s'en est fait enlever à la dernière seconde ça a été une des meilleures équipes cette année sans aucun doute ces Golden Knights-là je regarde Marc-André Fleury devant Fleury il a été fumant lui aussi il a été excellent il est sorti des gros arrêts clés au bon moment c'est le genre de gardien qui peut être tannant pendant une série on dirait qu'il est meilleur en meilleur à chaque saison c'est complètement fou ce que Marc-André Fleury capable de faire même aussi âgé qu'il l'est présentement puis tu sais je ne reviendrai pas à dire tout ce que tu as dit parce que je suis 100% d'accord avec toi il y a des éléments qui vont venir en cause Pat Charity ce n'est pas mon homme de confiance pour les séries je continue à croire qu'on n'a pas de vrai nécessairement premier centre avec cette formation-là on a une bonne défensive on a un meilleur duo de gardien de la Ligue nationale alors que quand je regarde du côté du Wild Cam Talbot gros gros match qu'il a eu est-ce qu'il va être capable il y a quand même une saison acceptable on va se le dire il y a une saison correcte mais est-ce qu'il va être capable justement d'aller voler match après match j'en doute énormément et c'est pour ça que de mon côté j'y vais avec Golden Knights en 6 matchs je ne mentirais pas qu'ils n'avaient pas gagné il aurait peut-être 10 en 5 mais je donne le bénéfice du doute au Wild pour cette victoire-là mais je pense que les Golden Knights vont sortir deux fois plus forts deux fois plus dangereux lors de la prochaine rencontre et c'est pour ça que j'y vais à Golden Knights en 6 oui je crois que ce match-là va être bénéfique au final pour Vegas ça va les réveiller ça va justement augmenter le niveau d'intensité et c'est pourquoi que Vegas va probablement l'emporter le prochain match et probablement selon moi le reste des matchs et l'emporter en 5 en 5 excellent excellent et du côté de nos amateurs on parle de 71% du côté de Vegas Vegas c'est bizarre je l'avais déjà écrit mais non ça va être une bonne série ils vont nous donner le Wild vont être capable de donner quand même une série intéressante on va y aller avec la toute dernière et c'est celle entre les champions du trophée président comme je vous avais dit précédemment et les blues de Saint-Louis qui eux ont remporté la coupe Stanley à peine 2 ans de ça mais j'ai pas l'impression qu'on va voir la même genre de les mêmes les mêmes genres de blues qu'on a eu le droit lors des séries quand ils ont gagné la coupe Stanley je vais vous expliquer pourquoi premièrement on est une équipe avec énormément de blessure Nick est-ce que tu peux me lister un peu les joueurs qui sont tombés au combat du côté des blues de Saint-Louis oui bien premièrement on a encore le statut de Tarasenko justement qui on ignore encore s'il va être de retour et on s'entend c'est une très grosse partie de la formation qui sera absent on parle également du côté de Saint-Louis on parle de Perron qui a été leur meilleur joueur sans aucun doute sans aucun doute exactement on parle également du côté de la défensive on est également amoché on a perdu Don on a perdu Pareko également deux gros morceaux de la défensive on a également Schwartz qui est absent on a Sunvix on a Garnison en défensive donc c'est beaucoup de gars en ce moment qui sont absents déjà que leur full roaster je ne donne pas cher de leur peau contre contre la vange du Colorado je pense que ce sont malgré ils ont eu une saison un peu on va se le dire ça n'a pas été nécessairement la meilleure saison pour cette formation il y a eu des blessés on ne se le cachera pas non plus mais je pense qu'ils peuvent offrir justement grâce à leur expérience une meilleure adversité de ce que le Wild pourrait donner aux Golden Knights mais avec une liste de blessés si longue avec des éléments clés comme ça déjà que c'est l'avalanche du Colorado que tu affrontes et je ne sais plus avec quelle équipe ah oui c'est avec les Bolts les Florides t'as fait ça non avec Caroline Nagel excuse-moi où tu regardais une équipe l'attaque la défensive tu les compares il n'y a pas une place où les Blues de Saint-Louis peuvent être meilleures qu'à l'avalanche du Colorado et dans tous les éléments hormis l'expérience hormis peut-être oui l'expérience ça je te l'accorde donc je ne vois pas comment l'avalanche pourrait perdre cette série je crois que premièrement je crois que c'est leur année je crois que c'est enfin là où l'avalanche est prêt à espérer gagner le dernier match comme j'aime le dire qui allait chercher les grands honneurs je regarde cette formation là les trios Nathan McKinnon qui devrait être là pour le premier match encore une fois on disait tantôt la seule chose qui peut battre Toronto c'est Toronto la seule chose qui peut battre Colorado c'est les blessures en passant on allait en finale de la coupe Stanley je l'ai dit c'était partie remise je regarde un Kyle McCart comme il a joué toute la saison des McKinnon cette équipe là est tout simplement incroyable bâtie pour remporter championnat par dessus championnat je pense que c'est le début de cette année et je crois que du côté des Blues on ne sera qu'un passage je pense que ça va être une série qui va se finir rapidement je crois qu'on aurait pu se rendre plus loin dans cette série avec une liste de blessures de blessés moins épaisse mais en ce moment je ne vois pas comment le Colorado qui a fini la saison en Lyon pourrait même éterniser cette série non exactement je crois que ça va être assez facile pour l'Avalanche du côté de Saint-Louis je remets en doute également leur motivation j'ai hâte de voir on a sensiblement la même formation justement qui a remporté la coupe mais c'est aussi la même formation qui l'année passée n'a pas fait n'a pas fait n'a pas fait grand chose on va leur donner le souci qu'ils avaient été énormément touchés par la COVID et que les joueurs ne se sentaient pas nécessairement tous à 100% on va leur donner ça mais je regarde juste un côté on se rappellera Jordan Bennington avait été incroyable la saison où ils ont gagné la coupe Stanley on dirait qu'il n'est pas capable de retourner à ce niveau-là je ne vois pas qu'est-ce qu'il pourrait faire ce n'est pas une meilleure équipe que quand ils ont gagné la coupe Stanley vraiment pas des joueurs qui ont vieilli des joueurs qui ne s'en pardonnaient autant on a perdu notre capitaine Alex Pietrangelo quand même un gros élément et le Colorado quand il se récupère de deux ans je pense que c'est une équipe 100 fois meilleure qu'elle l'était et elle s'en venait déjà tranquillement dominante je ne vois pas quelqu'un qui pourrait me venir me convaincre que les Colorado pourraient perdre cette série on a parlé justement de peut-être l'inexpérience mais d'un autre côté on a Andrew Bauer qui a gagné une coupe Stanley on a Burakovsky qui a une coupe Stanley on a Brendan Sade qui a des coupes Stanley on a une coupe oui donc je me dis oui on n'a pas forcément beaucoup d'expérience mais moi j'ai toujours dit la crème remonte tout le temps le talent remonte tout le temps donc au final tu ne peux pas arrêter Colorado qui est un rouleau compresseur et ce ne sera pas avec Saint-Louis que ça va se passer donc je crois que ça va se faire très rapidement j'aurais le goût de le dire en 4 mais moi il y allait en 5 en 5 j'y étais avec la même chose que toi j'y étais en 5 matchs j'ai noté justement ton résultat et tu ne me surprendras pas c'est le à 86% c'est la série que nos amateurs croient que Colorado va remporter justement cette série-là avec quand même un assez gros pourcentage avec un assez gros pourcentage donc je résume Nick, Toronto Edmonton Highlanders Boston Tampa Bay, Caroline Vegas et Colorado devraient tous remporter leur série de mon côté Toronto Edmonton Highlanders Washington Floride Caroline Vegas et Colorado on remarquera que la seule différence c'est du Floride et Washington mais on l'avait dit tantôt c'est les plus difficiles après dire c'est pour ça qu'on ne va pas dans la même direction et pour un tu as l'appui du public avec Tampa Bay et de l'autre côté c'est moi qui ai l'appui du public avec Washington sinon la seule chose qui diffère de nous ils vont avec Montréal mais je pense que c'est erroné à cause de l'endroit où on se situe exactement c'est pas mal le tour des séries qu'on avait à vous faire pour vous ce soir j'espère que vous avez apprécié on va aller prendre une dernière pause au retour ça va être le mot de la fin et on lit vos réponses donc dernier temps pour pouvoir nous texter vos réponses au 581-511-96 on fait une courte pause au retour le mot de la fin les Canadiens de Montréal sont sélectionnés les Canadiens de Montréal sont prêts à sélectionner les Edmonton Oilers voudraient sélectionner les Halifax Mooseheads de l'Erie Hotters de la Ligue de l'Elite Nathan McKinnon Connor McDavid Patrick Lyonnais Jasperi Kotkanemi la station CGMD de Lévis est fière de sélectionner Dave et Nicolas Gagnon The Hockey Brothers les top prospects du hockey radiophonique à Québec Sous-titrage Société Radio-Canada